Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, je voudrais dédier cette intervention à Aminata. Aminata, elle a 10 ans, elle est en CM2. Elle dort dans son école, avec sa maman, parce qu'elle est sans logement. Elle dort aussi avec des parents d'élèves solidaires. En fait, on a 42 000 enfants SDF en ce moment. Cette intervention, je voudrais aussi la dédier à ces locataires dans ma circonscription qui se mobilisent en ce moment parce qu'ils ont découvert que leur charge locative allait augmenter de 200 euros par mois. 200 euros par mois. Parce que vous avez refusé d'encadrer, de bloquer les prix de l'énergie. Alors, Monsieur Casbarian, vous nous dites, mettez-vous à la place des propriétaires. Oui, Monsieur Casbarian, mettez-vous à la place d'Aminata. Mettez-vous à la place de ces locataires qui ont peur, parce qu'ils se disent, je ne vais pas pouvoir payer le loyer. Parce qu'ils se disent qu'ils vont être les futurs expulsés. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Alors, je voudrais saluer aussi, Messieurs les ministres, Messieurs, Mesdames les ministres et Monsieur Klein. Monsieur le ministre du Logement, vous avez dit, avec honnêteté, cette proposition de loi n'a jamais eu pour objectif de résoudre les problèmes du logement en France. Au moins, c'est honnête. Au moins, c'est un aveu. Cette loi ne résout rien. Au contraire, elle va aggraver les situations. Et à quelques jours, à quelques jours de la fin de la trêve hivernale, alors que nombre d'associations anticipent une explosion des impayés et des expulsions, quel sens du timing ! Cette loi anti-locataire est une honte absolue. Vous prévoyez de condamner à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, laissant logés occupant un local ou un logement vacant, pour ne pas être à la rue, parce que la rue, ça tue. Vous allez aussi attaquer les locataires en impayés de loyer, en portant à 5 500 euros d'amende les locataires qui s'en maintiennent dans leur logement, pour ne pas se retrouver à la rue après un jugement d'expulsion. Vous allez enfin réduire les délais de procédure et de grâce, entravant la prévention des impayés et des expulsions. Il ne sera plus possible d'établir un échéancier, sauf si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Bref, vous allez aggraver les problèmes des plus précaires, enfoncer encore davantage les personnes en difficulté. C'est une loi anti-locataire, c'est une loi anti-pauvre. Votre proposition de loi est par ailleurs inefficace du point de vue des intérêts des petits propriétaires comme des locataires. Aujourd'hui, le squad d'un domicile privé est déjà condamné d'un an de prison. Votre proposition de loi va augmenter le nombre d'expulsions, et donc le nombre de personnes qui seront contraintes de se réfugier, je ne sais où, pour survivre. Elle va aggraver l'engorgement des tribunaux, et donc allonger les délais dans lesquels est rendue la justice. Pourtant, la prévention est bien plus efficace que la répression, y compris du point de vue des propriétaires, puisqu'un locataire qui arrive à rembourser ses échéances pendant quelques mois devient éligible au fonds de solidarité logement, permettant de solder le reste de sa dette auprès du propriétaire. Là où il faudrait d'urgence une garantie universelle des loyers, là où il faudrait d'urgence un grand plan vicieux de construction de logements sociaux, là où il faudrait d'urgence engager à la baisse les loyers. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien cette loi, c'est les rates, injustes et inefficaces. Pourtant, les alertes sont nombreuses, et viennent de toutes parts. La défenseur des droits alertée sur ce texte, le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a écrit aux parlementaires pour alerter contre des dispositions dangereuses. Le collectif des associations unies, la Fondation Abépierre, le Secours catholique, ATD Carmonde, le DAL s'y opposent. Bref, tous les experts du logement considèrent cette loi, si elle devait être adoptée comme un désastre. Un désastre qui va criminaliser les locataires en impayés de loyers et faciliter les expulsions dans le contexte de crise sociale actuelle. Alors, je vous le dis, votre proposition de loi, monsieur Gasparian, soutenue par l'aile la plus brutale de la Macronie, accompagnée de LR, elle emboîte allègrement le pas au Rassemblement national, en reprenant ses propres propositions contre les locataires, au protecte de quelques faits divers, que la ministre Emmanuelle Wargon elle-même, à l'époque, avait écrit comme anecdotique, vous allez condamner à la rue et à la prison des milliers de mal logés et de locataires en impayés de loyers. Votre proposition de loi vole, viole au passage, nombre de droits fondamentaux, comme l'écrit le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Liberté d'association, liberté d'expression, liberté de la presse, et même le droit de grève, puisqu'elle permet de pénaliser les piquets de grève. Et c'est en ce moment même, au moment du bras de fer sur la réforme des retraites, que vous provoyez cette loi scélérate. Honte à vous ! Alors, à tout point de vue, je termine. Cette loi est une honte, et nous la combattrons de toutes nos forces. Et pour la combattre, j'invite à la manifestation qui aura lieu ce samedi 1er avril, à l'occasion de la fin de la trêve hibernale.